Et salut tout le monde, c'est Ria, j'espère que vous avez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Final Fantasy XIII, et non pas Versus XIII, comme j'ai eu l'occasion de le dire, on m'a déjà repris à ce sujet plusieurs fois, et on se retrouve donc pour la suite de notre aventure. J'ai pas du tout continué le jeu en fait depuis la dernière fois, donc ça fait même quelques jours que le premier épisode est sorti, donc j'ai eu vos premiers retours, et je suis ravi de voir que ça vous fait plaisir qu'on reprenne à la fois le let's play, mais aussi qu'on reprenne sur du FF, et notamment FF XIII. Donc bah écoutez, si on est tous heureux de la situation, continuons ainsi, et on est donc reparti pour un nouvel épisode dans lequel nous allons peut-être continuer l'histoire, et avancer un petit peu plus, notamment pour avoir plus d'infos sur l'histoire. Sans guise, très bien. Donc niveau durée des épisodes, on va s'en tenir à 45 minutes grand maximum, de préférence, et donc bah effectivement, après pour le moment pas trop de conseils, on m'a juste souhaité bonne chance pour le trophée victime de la mode. D'accord, donc on commence immédiatement dans le fight, donc ça fait une petite semaine que j'ai pas joué, il va falloir se remettre dans le bain, comme ça devrait le faire. Hop. Bon, rien de bien compliqué pour l'instant, hein. On est en autopilote un petit peu, ce sera plus tard que ce sera un peu plus technique, évidemment. En général, les débuts de FF, vous savez, c'est très bourrinage, sans trop réfléchir. Et c'est après que ça devient plus intéressant. On va donc faire attention à bien récupérer tous les objets, et à bien farmer, notamment, ça ce sera un peu plus tard. Mais, je pense qu'on pourra avoir des trucs assez intéressants. Oh, des motos ? Est-ce que ce sont des motos ? Oui. C'est un madeurne. Où est la sœur ? Où est la sœur ? Ok. Hey, Godot. Yeah? If you don't know who you've got to save, you just protect them all, right? Something on your mind? You got plenty of time for thinking on the way, hero. Yeah. Ready! Go! Hey! What? Hey! It's us! It's us! Don't shoot! Snow! Since when do you care about kids? Paper for a friend. Ok. Hey! Snow! You made it! Hey! Yo! So, you really managed to use that thing? I think I'm done. Come on. You're done when we are. Ow! That's the one. Didn't you have something to tell him? Yeah. Alright then. But... I... I'll go with you. What? You have no idea what it was like. Everyone's safe? The army's no match for Nora! I meant the kids. All accounted for. Ok. Let's keep it that way, alright? Don't! Hey! I'll swing by the vestige. Keep the kids out of trouble. You got it. Say hi to the missus for me. Ha! You go skirt-chasing. I take care of the kids. Some husband! Ha! Dinner's on me. Better be home cooking! When's the wedding, lover boy? Don't worry. None of you are invited. We're still going! Hey! You serious? What about me? Catch you later! Oh... Oh... Wait! Ah d'accord. Donc là on passe avec un nouveau personnage, du coup après Snow. Voyons voir. Oh ça va. Alors qu'est-ce qu'il me raconte par ici? Il y a des trucs à faire par ici? A priori non. Please! Everybody keep going! Alors je sais pas si c'est moi qui suis vieux, peut-être, mais parfois il y a des scènes j'ai du mal à suivre un peu ce qui se passe, notamment les changements de plans qui sont très rapides par moment, qui fait un peu brouillon, ça fait un peu mal aux yeux. Mais c'est peut-être moi qui suis vieux, je sais pas. Alors on va faire une petite sauvegarde. Donc comme j'avais dit d'habitude, on fait une sauvegarde numéro 4 du coup, de manière à éviter de louper trop de choses, donc n'hésitez pas si jamais vous voyez que je loupe des choses. à me le dire assez vite dans les épisodes, histoire qu'on soit sûr de ne rien rater. Ce sera quand même le mieux. Alors, est-ce qu'il y a rien par là-bas d'ailleurs? Je crois qu'on va piquer la moto et on va rejoindre Snow en fait, tout simplement. Avec ce jeune garçon, dont le nom est encore inconnu, mais vous savez c'est le prince Disney qui a perdu sa maman la dernière fois. On m'a dit que j'avais pas le droit de faire de blague sur Disney. C'est bon ? Je veux leur dire, c'est juste que... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand on est encore là-bas, ce par Pomula peut-être le Casay可能... C'est bon. Un pour dip Spain. C'est bon. Ce sont différents. On peut faire ça. Juste un! Toutes você tuin ! Sous-titrage ST' 501 Direction le falsi, tout le monde a l'air de se rendre là-bas Donc on va voir ce qu'il se passe Petite sauvegarde N'hésitez pas à me dire également au niveau de l'image, de la luminosité Si c'est bon pour vous Parce que j'ai essayé de faire des réglages mais parfois ça m'a l'air très lumineux Wow, ça a été très rapide Et maintenant, où est-ce que c'est ? Oups Alors... Guess it's... Just us What did you expect ? Even soldiers know not to go near the foul sea You become a pulseless sea and you're finished What do you mean, finished ? Haven't you heard, Miss... Vanille Huh ? My name And yours ? Hope Thank you What were we thinking ? Well, since we're here... Let's look around Oh, check this out Hey Vanille Where are you ? Well ? That's... Uh... Uh-huh 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 Yeah Grr Frch Frch Uh... Oh... Uh... D'où tu sors ce boomerang ? Vraie question. Ok, 3 attaques. Et a priori j'attaque avec Vanny du coup. Mon dieu, quel enfer. Donc on est avec Vanny et Hop. Oh, nice. Déjà en état de choc. Ça c'est fait. Mais d'où tu sors ce boomerang du coup ? Et Vanny trouve sa canne yo-yo super facilement. Le bourlingueur ! Yes, on commence bien. D'accord, donc nous voici à l'intérieur du falci de Pulse du coup. Qui n'est autre que Anima, si je dis pas de bêtises. Ce sera à vérifier mais je pense que c'est Anima. Donc là il y a un petit coffre. On aura l'occasion de revenir un peu plus sur la mythologie et les falsies plus tard. Ce sera une grande partie du jeu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce jeu en particulier. C'est pour m'y intéresser de plus en plus près. Et avoir un maximum d'infos. Pour ne pas dire de bêtises dans une future vidéo notamment. Mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Pour le moment on va vraiment prendre le temps de tout explorer, de tout voir. Et d'essayer de tout comprendre surtout. Parce que ma foi c'est assez velu comme mythologie. Alors, qu'est-ce que c'est ce bourlingueur là que j'ai eu ? Faudrait que je regarde. On se fera peut-être... Peut-être que je ferai des mini-épisodes où je lirai, vous savez, les différents dossiers. Vous voyez là, il y a plein de trucs. Genre les événements, les 13 jours, histoire et légende. Je pense que peut-être que je ferai des espèces de petites séries de vidéos. Un petit peu dossier que j'appellerais declassified ou quelque chose comme ça. Dans lesquels on lira ça, on analysera, on illustrera peut-être. Des vidéos un peu plus travaillées. Qui permettront de comprendre en parallèle un peu ce qui se passe dans Final Fantasy XIII. Et pas Versus XIII. Parce que je crois que je l'ai dit beaucoup de fois la dernière fois. C'est évidemment une erreur de ma part. Mais bon, ça arrive. On va regarder le bourlingueur là. Oui ! Mais au niveau ambiance, ce jeu, mine de rien, il est pas mal. Que ce soit les musiques de combat, que ce soit les musiques de zone comme celle-ci là. Que j'aime beaucoup. Ok, désolé pour cette petite coupure. Je passais dans le menu pour voir ce qu'était le bourlingueur. Et donc j'ai vu qu'en fait, c'était un accès qui me permettait d'accéder à une nouvelle zone. Notamment, vous savez, au niveau des commerces. Donc on regardera exactement ce que c'est. Je pense que c'est pour les armes, le bourlingueur. Alors, il y a deux clébards. On va se les faire. Du coup, quand même, Vanille a vachement plus de vie que Hop. Ce qui est un peu normal, mais elle a surtout plus de vie que Snow, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être pas. Je dis peut-être une bêtise. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Hop là. C'est un peu chelou cette arme, cette canne yo-yo là. Allez, vas-y. Oh oui. Voilà. Et tu die. Parfait. Hop. Nickel. Furtif numéro 6, croix et bréché. D'accord. Essaye d'éviter les ennuis. Ben non, moi j'adore les ennuis. C'est bien les ennuis. Moi j'adore ça les ennuis. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes vous comme petit caca ? Mini droïde de garde. Oh, c'est une attaque surprise. D'accord, si je les frappe par derrière, je peux déjà les mettre quasiment en état de choc. C'est bon, ça va. Surtout qu'ils sont assez faibles au niveau vie, donc. On les a démontés. D'accord, donc on peut faire des attaques surprises, mais il faut les attaquer par derrière, du coup, si j'ai bien compris. C'est bon à savoir. Ok, des petites potions. On va aller voir ce que c'est ce menu du bourlingueur, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Je n'ai pas fait gaffe. Cet épisode va se concentrer sur les ruines. Une fois qu'on aura quitté les ruines, on se laissera là pour aujourd'hui. Ce sera un épisode peut-être un peu plus court que le précédent. Alors, le bourlingueur, c'est ça. Ah d'accord, donc ça c'est pour des armes et des accessoires notamment. Bon, aucun intérêt pour l'instant, on va essayer d'économiser notre argent au maximum. Parce que ce jeu, si ma mémoire est bonne et d'après ce qu'on m'a dit, c'est un peu la galère au niveau thune. Alors, pour le moment, au final, ce n'est pas très nécessaire que je fasse des combats, si ce n'est pour récupérer des items. Donc, hormis pour vraiment récupérer des items cachés ou des trucs qui sont gardés par des ennemis, je vais faire en sorte de faire un peu moins de combats. Puisqu'on ne fait même pas d'XP accessoirement. Donc, pas vraiment intéressant au final. On va essayer d'aller assez vite au début. Fortifiant, croix et bréchés, d'accord. Allez, donc du coup, là, j'ai tout récupéré de ce côté-là, normalement. Il n'y a pas d'autre coffre. Ah, il y a la moto de Snow. Alors, alerte et attaque surprise. Chaque ennemi roi d'un intérieur d'une certaine portion de terrain. Lorsqu'un ennemi vous surprend sur son territoire, il est surmonté d'un symbole d'alerte et se rue à l'attaque. Lorsque le leader de l'équipe entre en contact avec un ennemi, un combat se déclenche. Si l'ennemi était en état d'alerte, le combat se déroule normalement. Mais si vous avez réussi à le prendre au dépourvu, vous effectuez une attaque surprise. Lors d'une attaque surprise, tous les ennemis présents débutent le combat avec leur jauge de combo au bord du seuil de choc. Certains ennemis, tels que les mini-hydroïdes, gardes, ont des champs de vision réduits et peuvent donc être surpris facilement. D'accord. C'est bon à savoir, ma foi. Boy, sure. Merde. Je me suis fait U. Dommage. Ce ne sera donc pas une attaque surprise. J'avais réussi la dernière fois, mais là, il m'a dit nope. I don't think so. Bon, il devrait mourir assez vite, lui. Bon, ils sont faibles. Une attaque de Hope ou une attaque de moi et ça les élimine. Donc ça devrait aller. Ça va assez vite. Très bien. Là, il y avait un coffre. Where is it ? Ah, un bracelet de fer. Parfait. Si on le donnait à Hope. Oui, j'ai encore du mal avec ça. On va le donner à Hope qui a un peu moins de vie. Voilà, comme ça, ça augmentera ses points de vie. Alors, on peut aller par là, du coup. On peut surmonter les ruines. Je pense que j'ai tout récupéré là. Encore une fois, si vous pensez que j'ai raté des choses, n'hésitez pas à me prévenir. Je reprendrai là où j'avais ma sauvegarde initiale si jamais j'oublie quelque chose. C'est pas un souci. Aïe. Ça fait mal. Allez, toi tu meurs. Et toi tu vas mourir aussi dans pas longtemps. Voilà. Allez, hop. Ah bah non, c'est bon, c'est moi qui l'ai fini au final. C'est moi qui l'ai fini au final. Toujours plus vite. 13 750 points, d'accord. Bon, pour le moment, toujours aucun intérêt, les combats. C'est vraiment parce qu'on a pas le choix au final. Tu n'es pas peur ? Non, pas tellement. Tu n'es pas peur. Tu n'es pas peur. Non, pas peur. C'est pas peur. Pulse, Falsi et Lissi sont bad news. C'est pourquoi Cocoon kick them out. Live too close to the Falsi, c'est un peu plus de la Falsi. C'est le purge, en un nutshell. Si ils catchent nous, ils vont nous aussi. Et puis... C'est votre problème ? C'est ma... Pulse is hell on earth. We'll be okay. Calm down. Get off me. Sarah ? Can you hear me ? Where are you ? Don't worry, Sarah. Your hero is on his way. I wonder what that's for. Ok, donc là, on est vraiment dans des zones typiques de Final Fantasy XIII. Très clairement. Hein. Est-ce que ça ne serait pas le Falsi par hasard ? Mais sans déconner, je trouve ça quand même assez étonnant que le premier Falsi qu'il nous fasse découvrir dans le jeu, ce soit un tire-bouchon, quoi. Vraiment, je sais pas, mais... Quand on regarde de plus près, Anima, en fait, il ressemble vraiment à un tire-bouchon. C'est assez... Bon, par contre, la caméra, parfois, je comprends pas trop ce qu'elle fait. C'est assez... C'est assez engagé comme vision des choses, j'allais te dire. La caméra qui nous laisse nous éloigner pour se recoller d'un coup à nous, c'est quand même assez étonnant. On va surtout s'assurer que je rate pas d'item. Comme tout bon FF qui se respecte, vous savez qu'à chaque fois, il cache des petits trucs un peu partout. Donc, c'est bien de fouiller. Ah, il y a un clébard encore, évidemment. Ça serait pas marrant, n'est-ce pas ? Il y en a deux même ! Oh là ! Mais dis donc, j'ai de la chance. J'en ai de la chance. Allez, venez là. Bon, Snow, il va falloir se muscler un petit peu, là. Ça va plus du tout, cette histoire. Aïe ! Vous me faites mal ! J'ai quoi comme compétence ? Bon, j'ai la grenade, sinon, mais je crois pas que ça fera beaucoup d'effet. Ah si, ça fait le taf. Ça fait plutôt bien le taf, même, j'ai envie de dire. Allez, frappe-le. Il prend pas beaucoup de dégâts. Bon, Snow, par contre, lui, il prend très vite le tarif, quand même. Mais bon, à partir du moment où on pourra évoluer, déjà, ce sera beaucoup plus simple. Nickel. Alors, juste, voyons voir ce qu'on a par là. Pas d'item, et de l'autre côté, je crois que de l'autre côté, il y a un truc. Ou pas. Ou pas, ou pas. Pas du tout, même. Très bien, bon, voyons voir ce que c'est, ce levier. Pas chaud. Chaque comme ça. Non, je crois. Non, je crois qu'il y a une clove, c'est la embellion. Il y a des ailes. Il y a deux. La nuit. C'est pas possible ? Je pense que la porte est venuée. Pourquoi n'est-ce pas écouté ? Pardon ? C'était moi. C'est ma faute. Pardon ? Cover your ears. Oh, last charge ? Hold on, hold on, hold on. All right, go for it ! Make it happen ! I'm so sorry. Please let me in. Please ? Hey ! Wait. What ? How'd you open it ? After you ! Oh, oh oh. Oh well. euuuh ! Eh y'aw... Oh, wow ! indétectable par les ennemis ce qui permet d'éviter un combat ou au contraire de l'engager en effectuant une attaque surprise. D'accord, c'est pour ça que j'avais plein de furtifs numéro 6, ils sont en train de me dire frérot si tu veux éviter de faire des combats, ah oui d'accord, ça wave très vite même. Donc Snow je crois que tu as fait une petite bêtise, j'ai comme l'impression que tu as fait une petite bêtise mais c'était peut-être que moi. Donc vous êtes en train de me dire que je dois faire inventaire, objet, du coup la vraie question c'est comment je les utilise ? Hop là, esquive ! Dommage, vous m'avez raté les mecs. Ah oui par contre y'a beaucoup d'ennemis là, surprise ! Oh yeah ! Vous allez tous mourir en fait. Vas-y Saz, c'est le moment ! Bah ils sont tous morts. voilà, merci Saz pour rien en fait. Merci pour rien, ça fait plaisir. Heureusement que t'es là Saz. Ok prenons ce petit coffre, queue de phoenix, le plus problématique en fait c'est lui là. Je peux l'attaquer par surprise ? Oh oui ! Oh oui ! Quel talent, mais quel talent. Vas-y Saz, c'est le moment ou jamais là. Faut le dégommer. Vas-y. Vas-y. Ça fait pas d'XP mais peut-être qu'on aura un item comme ça, ce sera pas le plus mal. Die. Et autant profiter de son état de choc pour lui faire un max de dégâts à toute manière. Heu... Ouais, il va falloir mourir par contre le poteau. Merci. C'était pas évident hein, heu... Waouh ! J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Circuit numérique, d'accord. Ça, je crois que ce sera bien pour améliorer les armes. Heu... Y'a pas de coffre là ? Non. Très bien. Poursuivons du coup. Y'a Saz qui est ici. Oh là, oh là, oh là ! Ah ! Doucement, 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 doucement ! Ah, à l'aide ! Bon. J'aurais pas pu les avoir cette fois-ci. Thomas. Un petit fauchage, ça va les calmer. Voilà. Bon. Le Panthéron, lui, il est un peu plus relou. Mais ça devrait quand même le faire. J'ai l'impression qu'ils ont plus de vie que lors de l'épisode 1, par contre. Je sais pas si c'est moi qui rêve, mais... Bon, vas-y, finis. Voilà. Parfait. Ça, c'est une bonne chose de faite. Gros maléfique. Donc, pour le moment, tous les items comme ça, je vais faire en sorte de ne pas les vendre, histoire d'être sûr de pouvoir faire les améliorations, etc. des armes au fur et à mesure. Oh, Gladius. Ça, c'est une nouvelle épée, par contre. Ce sera pour Lightning. Équipement, Lightning, sélectionné, pistole-âme, Gladius. Plus de force, mais moins de magie. Techniquement, pour le moment, Lightning ne fait pas de magie, donc let's go. On va pour plus de force. Ah. Euh... Saz. Doucement. Euh... Vraie question, comment je fais pour les utiliser les... Ah, d'accord. C'est bon, j'ai trouvé. Je suis invisible. Yes, oui. La nuit. Yes, oui. Le vengeur masqué. Gladius. Ça va faire mal avec le Gladius, là, j'annonce. Bon, c'est pas très grave pour le Panthéron. On pourra le dégommer juste après. Aïe. Vas-y, Saz. Fait augmenter la jauge de choc, ça fait toujours plus mal comme ça. On va la diff, hein, quand même. Voilà, Myrmidon, c'est fini. Maintenant, le Panthéron. Par contre, la caméra, de temps en temps, elle est un peu aux fraises, hein, quand même. Je vais l'appeler Charlotte. Quand la caméra fait de la merde, je l'appellerai Charlotte, d'accord. Charlotte, caméraman, euh, caméra woman à 16 heures perdues. Émulsion polymérique, d'accord, toujours plus. Euh, ok, bon. Si ces choses sont encore là, il y a des soldats qui sont tombés ici aussi. Mais ils vont probablement être La Cée par là-bas. Hein ? Pas encore plus humain. Juste la Cée. Les ennemis sont en coucou. Je ne peux pas leur montrer la mercelle. C'est la prochaine. Ok, donc là, Snow, il est en mode... Je fais des puzzles. Je fais des puzzles. Toujours plus de coffres en arrière, hein, surtout. N'hésitez pas à bien planquer des coffres importants derrière les persos principaux, histoire qu'on les oublie bien comme il faut. Bon, après, c'est des potions, ça va, mais bon. Disons que c'est pas négligeable, une potion. Faut pas déconner, non plus. Là, je crois qu'il y avait rien. J'ai pas l'impression qu'il y avait grand-chose, là. Nope. Nope, nope, nope. Voyons voir. Ouais, je pense que mine de rien, en fait, je pensais que l'épisode des ruines serait assez court. Au final, j'avais pas du tout souvenir qu'elles étaient longues à ce point-là. Mais bon, ça va le faire. Je crois qu'on n'est pas... Enfin, ça dure pas non plus gigas longtemps, donc ça devrait le faire. Alors là, il y a les petits... Ça m'embête un peu de l'avoir... Escape, 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 escape. Regardez ce qu'on va faire. Voilà. Maintenant que je suis passé de l'autre côté, je suis invisible, je suis la nuit. Je suis la vengeance, tout ça, tout ça, vous connaissez. Si vous m'avez vu un peu en stream dans les trucs où je suis un peu en mode infiltration. Yes, we're the night, yes, we're snow, de la Vega. Du coup, champ de vision réduit, ça veut dire... Et merde. C'est raté, comme d'habitude. Aucune surprise, ma foi. Allez, la petite grenade, ça fait toujours plaise. Voilà. Voilà. Mais en fait, il faut les... Il faut leur patater la tête, les panthérons, là, voilà. Ça ira beaucoup plus vite. Pourquoi s'embêter ? Et ben voilà. Ça va beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile, comme ça. Nickel. Parfait, parfait. Donc ça, c'est bon. Et il suffit donc d'activer celui-ci. All right. Je suis la plateforme de la mort, bienvenue. Bon, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'à nous veut cette plateforme. Est-ce qu'on va trouver la fameuse Serra, du coup ? Pour le moment, on ne spoil pas. Hang on, baby. Your hero's on the way. Oh... 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 Should'il dire. Oh... 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 qu'il arrive. Qu'est-ce que j'ai à faire ? D'aim pas que tu veux. Mais rien que je dis, il change ce qui s'est passé. Nous pouvons juste... recueillir. Bon on va essayer de retrouver Snow a priori si j'ai bien compris hop on a un peu ras le cul de Snow et l'invite de lui dire des choses en mode tu es un gros nul notamment ah y'a un coffre là on va en profiter attaque surprise Cette animation peut être très longue selon le nombre d'ennemis qu'il y a je sais plus du tout jusqu'à combien d'ennemis il peut y avoir en même temps contre nous quatre cinq peut-être plus j'en ai pas souvenir honnête fois voilà ça c'est fait et hop là parfait le petit coffre qu'est ce qu'on va avoir dedans un fortifiant d'accord bon Octroix bravoure fois célérité rend l'équipe plus difficile à détecter d'accord why not bon là y'a deux clé bar sachant que les coffres je les ai déjà récupéré hop je pensais passer sans me faire repérer tant pis c'est un fail c'est pas grave on va voir les attaques de vanille bon y'a que les attaques pour le moment je ne peux faire que des attaques avec vanille donc au moins ça va beaucoup plus vite c'est un peu marrant qu'on ait que des attaques étant donné que bon vanille elle est pas spécialement normal à la base mais on va pas non plus tout dire aïe bon en même temps déjà de base effectivement elle est pas normale elle s'habille comme Zaz donc bon en partant là y'a un souci quoi on va pas se mentir alors let's go est-ce qu'on va voir le fin mot de cette histoire et de ce falci oh je crois qu'on arrive dans une zone assez importante je crois qu'on arrive bientôt au bout du bout bonjour je récupère le coffre moi je voulais juste le coffre à la base je voulais pas me battre vous me laissez pas le choix en fait je vais devoir vous tuer je vous félicite pas vraiment je ne vous félicite pas mais tu vas mourir ouais alors ce qui est bien c'est que hop fait assez vite augmenter la barre de choc bon en même temps faut dire qu'elle est assez faible vanille aussi remarque hein elle tape bien comme il faut hop vraiment va falloir que tu m'expliques où tu mets ce boomerang à chaque fois parce que là ça m'inquiète je suis à la fois inquiet et admiratif devant une telle capacité à ranger ce boomerang à des endroits pareils je suis à la fois inquiet Qu'est-ce qu'ils sont ? L'C, L'C, vous avez failli ! C'est ce qui se passe, quand L'C n'est pas completé le focus que l'on a donné. On se retrouve donc avec Snow pour affronter des Sith, on va les appeler comme ça, les Sith, qui sont donc à priori des LC qui auraient échoué dans leur mission, et qui sont donc transformés en monstres, c'est plutôt intéressant à voir. Mais c'est aussi très inquiétant, et des larmes de désespoir. C'est pas le temps pour le dénir. Tu... Prends ! Qui est Sarah ? Ma femme. Une future femme, c'est ça. Elle est une poulsée, L'C. Non. Elle est là quelque part, avec cette foule, L'C. Je dois trouver elle et faire la liberté ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Pourquoi tu veux aider L'C ? Ils sont les ennemis ! Comment tu peux sauver L'C ? Et non... Et non... Et non... C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est probablement. Mais je dois faire quelque chose, c'est ? Je vais revenir. Ah... Should nous attendons pour lui ? Et il y a un ride ? Je vais plutôt aller à Pulse ! Pourquoi est-ce que ça me fait ? Quand ils ont trouvé le foule sea le jour, nous étions juste à voir Baudum. Mais... Mais... On a'amnée. Et parce que c'est ça, Maman est... … ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne suis pas à l'aide d'Elysses. Et il veut l'aide d'Elysses. Hey, encore. Hey. Let's go avec lui. Quoi ? Tu dois parler avec lui, Hope. Si vous n'avez pas cette chance, vous regrettez jamais. Ok. Ok. Let's go. What's gotten into you, soldier ? Thought you came for a fight ? My sister. Your sister ? She's a Lassie. What ? A Pulse Lassie ? The Falsie has her captive. But I'll find her. Is she still... What was her focus ? When she became a Lassie, what did the Falsie order her to do ? It wasn't blow up cocoon, or anything like that, was it ? I didn't ask. I didn't ask. Listen to me. When a person gets cursed by a Falsie, they become a Lassie. And they get given a focus, right ? How do I put this ? If they don't carry it out, Lassie end up as one of those things. What I'm saying is, if your sister's gone that far... I mean... She might still... How can I... Oh, man. There's no way to turn a Lassie back into a human. Even if she completes her focus, there's no changing her fate. She'll live her life as a Falsie slave. Don't make her suffer. Just say it ! Any Lassie... Anyone who might ever become a Lassie should be wiped off the face of cocoon. It's people like you that started the perch in the first place. So... That's a scene, huh ? Ok, return on, on se trouve après une courte pause, les amis. Alors, on est donc de nouveau avec Saz et Lightning. Et... On a quelques 6 à affronter, là. Coucou ! Alors, voyons voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, il y en a assez faible. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Tu vas die, oui ? Ce sont des ghouls. Bon, pour le moment, au niveau combat, c'est archi bateau, hein. On devrait pas trop trop tarder arriver à la fin de l'épisode, normalement. On va voir ce qu'ils nous disent. Mais vous connaissez la chanson. Oh, un poignet de force. Ceci m'intéresse beaucoup. On va voir ce qu'il y a un coup. On va sélectionner. Allez, force plus 20, dégâts physiques moins 5. Let's go ! Normalement, on devrait faire plutôt mal, là. Oh oui, on va faire mal. On va faire très mal. Mais il est déjà mort, en fait. Nice. Et heureux petite coupure. Excusez-moi. Attaque surprise ! C'est bon. Ok, donc quand l'écran est bleu, c'est une attaque surprise. Quand l'écran est orange, ça veut dire qu'on s'est fait tabasser. On s'est fait plaire, en tout cas. Bon, il va die. Ils peuvent se soigner ou je rêve ? J'ai l'impression qu'ils ont lancé un sort. C'est moi ou... L'arme de 6. Ça, je crois que ça vaut de la thune, ça. En tout cas, ça a de la valeur. Ah merde, je me suis fait gauler. Ah non. Attaque ! Voilà, il s'est fait laver le fion. Par contre, je n'ai rien eu. Je suis un peu déçu. Il n'y a pas un trésor qui traîne ? Pourquoi se faire chier à faire des combats s'il n'y a même pas de trésor ? Expliquez-moi. Oh là, oh là ! Il n'a pas l'air de rigoler celui-là. Il y a plus gros que ses copains. Il me fait un peu peur. Par contre, le lightning a vraiment très très peu de points de vie. C'est peut-être pas très bon signe. Mais il est mort. On tape vraiment fort là, c'est pas mal. Furtif. Des larmes. Toujours des larmes. Lui, j'ai l'impression qu'il va me faire mal, mais j'ai un peu peur. Bon, je vais aller lui te faire... Oh merde. Je voulais aller lui faire les fesses. Tant pis. Je pourrais pas lui faire les fesses. Dommage. On va faire ça à l'ancienne. Bon, il a pas l'air d'avoir énormément de vie non plus. Faut juste faire attention parce qu'il a l'air de mettre des grosses patates. Donc ça, c'est un ghast. Ok. La patate ! Aïe ! Ça fait mal. Ça fait mal les patates de forain. Allez, du coup, est-ce qu'il m'a donné un item un peu sympa ? Ouais, bof. Rien de vraiment spécial. Alors. J'ai quand même l'impression qu'on arrive. Tic-Boo. Euh... Pharmacie, Bourlingueur, Osef. Vamos. La musique a vraiment beaucoup changé, n'empêche. Je pense que c'est étonnant qu'il y ait autant de ghoul et de... de six dans le coin. Je m'y attendais clairement pas. Mais il est en train de se buffer cet enfoiré où je rêve. Y'a là ! Traite à ton sang ! Un fortifiant. On va se les garder pour plus tard, quand ce sera vraiment nécessaire. Osef. 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 Attac surprise ! Voyez voir un peu les dégâts qu'on leur fait dans ces cas-là. Oh. 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 Nice. Ils sont tous les deux en état de choc ? Ah non, y'en a qu'un qui a un état de choc. Merde. C'est un peu embêtant, ça. J'ai raté le double état de choc. Ça aurait pourtant pu être très pratique. Par où ça, là ? Il est en train de prendre vraiment cher. Faut pas qu'il reprenne une patate de fourrin parce que sinon il est mort. Doucement, doucement. Non, 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 non ! Non, Saz ! Saz, il est mort ! Quel dommage. Ah, ça m'a pas pénalisé qu'il soit mort. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Je pense qu'on va bientôt arriver au bout du bout. Ah bah oui, même on est plus qu'au bout, là. On est plus qu'au bout, là. On est plus qu'au bout. Ça va. J'ai empêché, on doit ycher avant la base. Qu'est-ce pas ? C'est un Pulse brand. C'est une fille de L'Asie. Je te l'ai déjà dit. Les Pulse de L'Asie sont les ennemis de Cocoon. Donc ils devraient mourir? Si elle a perdu son focus, tu sais comment ça va finir. Et la mort est une mercelle ? Tu es venu. Sarah ! Sarah ! Est-ce que c'est mon héros ? C'est-ce que c'est mon héros ? C'est-ce que c'est mon héros ? Oh... 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 Let's get you out of here. Hands off. I'm taking her home. Sis... I'm not your sister. You couldn't protect her. It's your fault she can save us. Sarah ? You can't save us. I'll protect us all. Oh... Save... Cocoon. Save... Cocoon. Save Cocoon ? Sarah ? That was your focus ? Anything. I'll do anything. Leave it to me. You'll see. I'll protect Cocoon. I'll save everyone. Somehow. I'll make things right. You just relax. I'll protect Cocoon. I'll protect you. I'll protect you. Thank you. Oh, fuck. Sarah ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sarah, does becoming a Lassie really mean losing everything? Sous-titrage MFP. 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 What's going on? Sous-titrage MFP. 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 ...